Dans cette vidéo, je vais te donner un de mes secrets d'investisseurs. Bonjour, c'est Beric, je suis content de te retrouver ici. Tu vas trouver des informations, des contenus pour des investisseurs en immobilier, en investissement locatif, je vais chercher mes mots, et des entrepreneurs. Donc, si tu es entrepreneur qui veut diversifier, qui veut ramener d'autres sources de revenus, se créer d'autres sources de revenus, tu es sur la bonne chaîne parce que c'est la chaîne des entrepreneurs et investisseurs. Mais si tu es investisseur seulement parce qu'il y a pas mal de mes clients qui sont fonctionnaires, qui sont salariés, ben oui, là encore, tu es le bienvenu. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, abonne-toi parce que non seulement tu auras des vidéos, mais tu pourras t'inscrire, clique sur le lien qui se situe dans la description pour rejoindre mon club IMO, pour avoir des mines d'informations que je ne donne pas en public. Tu ne vas pas trouver sur la chaîne YouTube, mais tu auras en privé dans un séminaire qui te décrit de A à Z comment devenir un ranquier grâce à un investissement locatif. Ok. Tu me dis, mais c'est quoi ton fameux secret ? Ben je reste jusqu'à la fin. Ben tu vois, tu verras, ça, ça m'a sauvé la vie. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, j'ai essayé, et je vais te dire, d'avancer, mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. J'essaie de trouver une illustration, une histoire qui va t'illustrer la chose. Typiquement, quand je suis entré à Martinique, ou même, parce que je te rappelle, si tu ne sais pas encore, que pendant longtemps, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, mais de salarié. Quand je suis parti faire mes études à Toulouse, et ensuite, j'ai atterri à Lyon, en passant par Paris, j'étais un consultant informatique à Accenture, je fais un petit peu de pub parce que c'est une très bonne boîte d'ailleurs, je ne veux pas cracher dans la soupe. Et puis, j'ai atterri dans une société lyonnaise. Donc, j'ai fait ma carrière de salarié, toute ma carrière de salarié, en métropole, en France, puisque je vis en Martinique. Donc, du coup, moi, ce que je retenais, alors pourquoi je te disais ça ? C'est que, une fois que j'ai atteint la dépendance financière, et que j'ai posé ma démission, et que je faisais mon préavis, ce que je faisais, c'est que je m'évertuais à expliquer déjà pourquoi je partais, parce que j'étais responsable informatique, donc les gens ne comprenaient pas. Mes collègues cadres se posaient la question, mais qu'est-ce que tu vas faire ? On ne peut pas vivre de la location saisonnière, parce qu'à l'époque, je ne faisais que de la location saisonnière, et je commençais ma colocation. Je te parle d'un truc qui est en 2014, 2015, voilà. Donc, du coup, c'était le plein boom de la location saisonnière, et puis avant qu'ils mettent le haut là, et puis on faisait peu de colocation, donc je me lançais, les gens me disaient, mais de quoi tu vas vivre ? En plus, tu rentres en Martinique, tu vas t'ennuyer, parce que, voilà, pour eux, la Martinique, bon les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est pour les vacances, mais tu as vite fait le tour de l'île, qu'est-ce que tu as fait autre ? Tu vas t'ennuyer, ils n'ont pas… Ils étaient persuadés que je ne disais pas tout, que j'allais trouver un emploi de salarié. Je perdais mon temps à essayer de les convaincre et à essayer d'évangéliser, parce que, en fait, pour moi, vu que j'avais découvert ça et que ça m'avait tellement bien réussi, je voulais que tout le monde, même surtout mes meilleurs amis, puissent en bénéficier, pas nécessairement quitter leur boulot, mais investir dans l'immobilier comme moi, parce que, pour moi, c'est à la portée de tout le monde. Il suffisait d'avoir les bons conseils, les bonnes formations, être bien accompagné, et puis, ça pouvait le faire. Pourquoi j'étais le seul dans mon entreprise à en parler ? Et ça m'a choqué quand, une fois, il y a un collègue, il venait d'arriver, ça faisait six mois qu'il était dans la boîte, et le mec, il me dit, franchement, la machine à café, ouais, je ne suis pas d'accord avec ton truc, là, les bêtises financières, c'est de la merde, mais franchement, le mec, je le connais, ni n'en n'en n'y lève, bon, on se croisait, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais voilà, je n'y crois pas. Franchement, toute l'épargne que j'ai accumulée et j'ai une bonne épargne, c'est grâce à mon plan d'épargne entreprise. Et voilà. Et moi, tu vois, c'est ça le secret. Parce qu'en arrivée en Martinique, quand je rentre et que je suis content, tout le monde me dit, ouais, parce que je pesais 20 kilos de plus, qu'est-ce que tu as fait pour perdre du poids, tout ça, et comment j'essaie de raconter comment j'ai perdu du poids, mais surtout, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gagner ma vie, et j'essaie de convaincre. Les gens, ils te mettaient des doutes, et tu t'es obligé de balancer une tonne, moi, j'étais obligé de balancer une tonne et tonnes d'énergie, à m'épuiser, à m'épuiser. Et c'est là que j'ai compris. Et le secret, c'est ça. Et une fois que j'ai compris que c'était ça, un de mes secrets pour avancer le plus vite, et ne pas perdre d'énergie, ne pas perdre de l'énergie parce qu'on t'induit des doutes, donc de la mauvaise énergie, c'est s'entourer des bonnes personnes. Or, peut-être qu'il y a déjà entendu 50 fois ça, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on te fréquente le plus. Et c'est vrai, c'est Jim Rohn qui disait ça, mais une fois que j'ai dit, mais arrête de convaincre, d'essayer de convaincre que tu n'es pas un prêcheur qui veut donner la bonne parole. La meilleure façon de convaincre, c'est de réussir, de montrer que voilà, tu es bien. Et même quand les gens voient ta réussite et essaient de comprendre comment tu as fait, il y a toujours quelqu'un qui dit, ça n'a pas marché pour moi parce que, mais, donc arrête. Quand on te pose une question, quand tu vois, parce que ça, je l'ai fait et j'ai perdu beaucoup d'énergie, entoure-toi de gens qui veulent être dans la même direction, qui veulent aller dans la même direction que toi, c'est ça le secret. pour réussir son investissement immobilier. Ne pas laisser les gens te mettre des doutes. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Quand j'ai un gros problème, parce que je t'avais dit dans une précédente vidéo que c'était une question de mindset, je le dis dans nombreuses vidéos d'état d'esprit. Quand quelqu'un commence à travailler avec moi, avec mon accompagnement, la personne est motivée, elle a bloc. C'est pour ça qu'on va dans l'atelier, des ateliers virtuels, il y a le groupe IMO pour qu'on se retrouve, pour lutter contre les autres qui te tirent vers le bas, qui te mettent des doutes. Quand tu essaies de convaincre des gens, alors c'est pire quand c'est ton conjoint, mais quand tu essaies de convaincre des amis, des parents, ils ont peur pour toi. Donc, ils sont là en train de te mettre des doutes. C'est parce qu'eux, ils ont des doutes. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, du coup, même si tu te blindes mentalement, ça agit. Donc, maintenant, même à mon niveau, je ne parle plus de certaines choses avec mes proches, parce qu'ils ne peuvent pas m'aider de toute façon. C'est rien de les évangéliser. Même les proches proches, ils voient le succès. Même les amis proches, ils disent, ouais, et ils ont l'impression que j'ai fait un petit truc, que j'ai utilisé une tactique de sioux, de, genre, c'est magique, j'ai une botte secrète que je partage parmi mon plan. Alors que le résultat s'occupe au quotidien. Donc, ces personnes-là, ben, la vie ne se sépare. Mécaniquement, je ne suis pas fâché, je les adore toujours. Sauf que, ben, ils s'éloignent et je m'éloigne d'eux. Naturellement, parce qu'on ne va pas dans la même direction. Donc, avance avec ceux qui vont dans la même direction que toi. N'essaie pas de ramener des gens qui sont sur la tangente, qui ne vont même pas dans la même direction. Peut-être qu'ils sont heureux comme ça. Peut-être qu'ils seront malheureux si tu essaies de les maintenir, de les forcer. Et ça, ça m'arrive souvent. Et je vais beau prévenir, quand j'ai des clients qui essaient de demander leur avis à leurs proches, parce que c'est leurs proches, ben, finalement, il y en a certains que je rattrape in extremis parce qu'ils veulent tout abandonner. C'est pour ça que l'accompagnement est intéressant. C'est pour ça qu'il y a autant d'échecs quand tu achètes des formations. Il y a des formations sur la colocation, la location zonnière, la surlocation. Beaucoup, il y a des gens qui te donnent toutes les tactiques immobilières, d'investissement immobilier dans une formation. Et pourquoi, pourquoi, la majorité des gens qui achètent ces formations qui coûtent des milliers d'euros n'y arrivent pas ? Parce que, voilà, je suis témoin de ça. Je suis en plein témoin parce que, déjà, je suis partenaire de certaines formations. Je vends mes propres formations. Et quand je prends de la nouvelle, il y en a peu. Ce n'est pas parce que la formation est mauvaise. Sinon, ils ont demandé les remboursements. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de la suivre ou ils n'ont pas eu l'envie. Ils se sont abandonnés parce qu'ils se sont fait rattraper par leur quotidien. Parce qu'ils se sont entourés de personnes qui leur ont mis des doutes. Donc, ils n'ont pas avancé avec les bonnes personnes. Il y a des personnes qui allaient dans la même direction qu'eux. Et ça, ça fait toute la différence. Franchement. Et je regarde. Moi-même, j'achète des formations. Des formations en IMO. Pour voir ce que les confrères font. Et quand je regarde les gens qui sont dans le groupe Facebook, je me dis merde. La plupart des gens, au début, tout le monde est chaud. Tout le monde participe. Et puis, trois, quatre mois, cinq mois. Je ne suis pas le seul. Ce n'est pas moi seulement qu'il y a des groupes Facebook qui perdent dans l'intensité. Il y a des gens qui lâchent à faire. Je regarde ça. Ça fait cinq ans que je fais des formations. J'achète des formations. Je fréquente des groupes Facebook. Parce qu'à l'époque, c'était des forums. Mais maintenant, c'était des groupes Facebook. Tu me rends bien. Il y a quatre ans, tous les gars que j'avais rencontrés, que j'avais fait une connaissance, il y en a. Je peux leur mettre sur l'autre. Je peux les compter sur le droit d'une main. Ceux qui ont finalement réussi à faire l'immobilier. Les meilleurs ont réussi à non seulement investir, mais faire des formations. Mais allez, sur dix personnes que j'ai rencontrées dans les différents séminaires, tout ça, il y en a deux qui ont réussi, qui ont très bien performé. Et puis, les autres, allez, ils ont fait un investissement, mais ils ont lâché l'affaire. Et il y en a. Allez, sur dix personnes, il y en a un qui est vraiment le boss. Deux, un autre qui a performé, mais dans la formation, qui a même fait deux, trois, quatre. Et puis, les huit autres, il y en a trois qui ont réussi à faire un investissement et les cinq restants, ils n'ont rien fait. Et c'est la même chose dans les formations pour écrire des blogs à l'époque, dans les formations pour devenir indépendant financier, liberté financier, avoir sa liberté financière, excuse-moi. et c'est parce que je suis persuadé que ça, qu'ils ne sont pas entourés des bonnes personnes et qu'ils n'ont pas avancé avec les mêmes personnes qu'elle est dans leur direction. Et ça, c'est dommage. Parce que je vais finir, je ne sais pas si je te saoule, mais je vais finir avec pourquoi. J'insiste beaucoup parce que c'est hyper important. Il faut voir ça comme une file. C'est-à-dire que quand tu fais du vélo, je ne sais pas si tu fais du vélo, mais si tu es dans un bon groupe, il y a des gens que tu suis, des mentors. Donc, des gens qui ont déjà passé, alors pas nécessairement tous les paliers, qui ne sont pas des paliers, beaucoup de paliers en face de toi, je ne parle pas des gros, mais des gens qui ont 7, 8 mois, eux l'en avancent. Donc, ils ont déjà investi. Donc, tu ne les prends comme modèle. C'est bien d'avoir ces gens-là. Parce que tu les suis, tu es dans leur aspiration. Donc, ils font, ils ont déjà, ils coupent le vent pour toi. Donc, tu les suis et tu iras beaucoup plus vite. Ensuite, c'est bien que, puisque c'est une ligne, c'est une ligne de cyclistes qui est d'autres derrière toi. Ces gens-là, ben justement, tu as commencé, tu es déjà dans une étape, tu as déjà fait ton offre, et tu as eu l'accord de ton prêt. C'est bien d'avoir des gens qui commencent leur projet. Parce que tu peux les aider. Et ils vont te mettre la pression, une pression saine. C'est-à-dire qu'ils vont être derrière toi, et ils voudront te rattraper mécaniquement. Parce que toi, tu veux rattraper ceux qui sont devant toi. Donc, du coup, tout ce groupe-là va dans la même direction. Et ce groupe-là, se motive. Ton mentor, ce que tu suis, il sait que tu le suis. Donc, il va pédaler, il va te montrer l'exemple. Et toi, tu seras motivé par ton mentor, et tu seras motivé par le gars que tu aides, celui qui te suit. Et c'est comme ça que ça a marché. C'est ça un secret. C'est pour ça que moi, j'ai fait du mastermind. C'est pour ça qu'on me dit, pourquoi tu accompagnes les gens, pourquoi tu vas dans des groupes, tout ça. Parce qu'une fois que tu as trouvé les bons partenaires, qui sont un peu plus en avance que toi, et les gens que tu aides à avancer, tout ce monde-là, à pile de la même direction, et pile rapidement, comme un peu le ton de ces cyclistes. Voilà. Bon, sur cette belle image. Non, je jure. Cette belle image. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore membre du club privé Ibo, inscris-toi. Et puis, on se dit, donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye-bye.